Alors on va d'abord voir où est le membre du culte Suivant Où est-ce qu'il est ? Là il y a les bateaux Ah il est sur le bateau, ok. On n'aura pas besoin d'aller chercher Petahushnok Putain les mecs on dirait des vapoteurs quoi Parez à partir Vissez le poil Et on est sur le poteur Comme ça aïe de poteur Et on est sur le poteur Comme ça aïe de poteur Qu'est-ce que vous connaissez d'autre ? C'est là une pote On devrait récupérer ce qui plante Vitesse maximale ! Et on devrait récupérer autant de poteurs Et on peut y aller Et on peut y aller Y'a de poteur En fait ça Et on peut y aller Et qui est là C'est une poteur Et qui est plus A Alabama Et qui est plus C'est plus Hop là Voilà, on déclenche. On déclenche, on déclenche, on déclenche. 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 On déclenche. On déclenche, on déclenche. On déclenche, on déclenche. On déclenche. On déclenche. On déclenche. On déclenche. On déclenche, on déclenche. On déclenche, on déclenche. On déclenche, on déclenche. On déclenche. On déclenche. On déclenche. A la voile! Passez à une autre chanson ! Allez, à vos rames ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 J'ai reçu un nouveau modèle de navire. Voilà, hop, on remonte. C'est une volée en plein air, à l'après ! Je crois pouvoir relever ce défi, capitaine ? Les îles peuvent tirer sur nous ! Dites après qu'elle nous est volée, les îles ont des flèches ! Nous sommes après ! Allez ! C'est parti ! Les îles s'apprêtent à tirer ! Attention à nous voler à son pied ! Ils nous envoient des flèches ! Ils sont prêts à tirer sur nous ! Ils brûlent ! Ils brûlent ! Prêt de voir vos flèches ! Allez ! On a survécu parce que le bateau est à fond, c'est tout ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Voilà ! Oui, on peut naviguer tranquille Il y a des requins Allez, plus vite Réduisez l'allure Le capitaine est parti Vous êtes libres jusqu'à Nouvel An Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... C'est où l'entrée ? Où l'est ? Allez, amène-toi ! Tiens, bouffe ! Ah, l'indice sort en adepte ! Il est dans les coffres, il est là-bas. T'es sérieux ? Tu ne passes pas là ? Faux de l'Olympe ! Plus 100% de dégâts, mais santé limitée à 25% Il est où mon bateau ? C'est bien comme truc que tu one-shot tout le monde, mais... Tu n'as pas de vie, quoi ! C'est malade ? C'est malade ? ... Alors... Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut... Bah ouais ! Il est dangereux comme armes, hein ? Ça... Et voilà ! ... Attendez ! Petite sauvegarde... Sous-titrage ST' 501 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 Réfléchis, Layla. Il doit y avoir un moyen. Quelque chose doit alimenter cet endroit. Je retourne dans l'animus. Il faut que je vois comment Cassandra a fait pour aller plus loin. Sous-titrage ST' 501 C'est pas mon skin, ça. Il m'a tout pété. Pourtant, mon skin est là. Voilà. Le silence est le plus grand des théorèmes. Attendez, il faut que je cherche la tête de taureau. Ah, la tête de taureau. Essayons. Vite, cette artefacte nous aidera à sceller le temple. Tu es presque aussi entêté que son ancien détenteur. Acquisition de contemporanéité. Acquisition d'une voix, plutôt. Je viens remplacer vos enregistrements. Les humains ont suffisamment subi vos discours pompeux. Appelez-moi Aletheia. Je suis la vérité et sa révélation, et je m'adresse à vous. Vous, les Issous qui tentez de réécrire les lois de l'univers. Vous qui manipulez les progrès humains. Qu'espérez-vous obtenir ? Vous traitez les humains comme des singes utiles. Combien d'artefacts avez-vous créés pour contrôler leur esprit ? Vous craignez à ce point leur talent ? Regardez ce que les humains ont réalisé par eux-mêmes. La démocratie et la diplomatie. Un patrimoine de culture et d'art. Nous pourrions en bénéficier si vous acceptiez de les traiter en égo. Dans votre quête éperdue de l'immortalité, vous avez ignoré l'évidence. Vous exécutez d'innombrables simulations afin de découvrir celles où rien ne change. Mais enfin, le changement viendra et ne se limitera pas à la prétendue fin du monde que vous craignez. Vous vous présentez en sauveur, mais dites-moi, une telle apocalypse se serait-elle profilée si vous n'aviez pas manipulé la trame de l'univers ? Je prends le contrôle de vos retransmissions. Vous ne parlerez plus en notre nom à tous. Je suis autant Hissou que vous, mais je ne prendrai plus part à cette exploitation. Ceux qui étaient là, ils nous parlent et nous révèlent des informations. Mais ces paroles de désapprobation sont troublantes. Les dieux se sont déjà disputés. Athéna et Poséidon se sont opposés pour Athènes. Je me demande si Aletheia a conquis le contrôle de ce lieu. Cet endroit contient les réponses au salut de l'humanité. J'en suis certain. Non, tu ne peux pas grimper. Moi, je voulais voir l'Atlantide. Non, mais elle ne veut pas. Je sais que le temps manque, mais il me faut des réponses. J'imagine que tu as beaucoup de questions. J'ai des questions, à propos de ma famille. Les liens sentimentaux et émotionnels qui se tissent entre les gens m'ont toujours agacé. Je savais qu'une femme telle que Myrin y succombrait. Pourquoi es-tu venu ici en nous abandonnant à Sparte, ma mère et moi ? Je n'ai jamais eu l'intention de t'élever. Notre devoir était de prolonger notre ancienne lignée et de faire en sorte qu'il y ait quelqu'un d'assez fort pour faire le nécessaire le moment venu. Tu aurais pu nous amener ici avec toi. Tu n'aurais pas été prête, Cassandra. Si tu es ici depuis toutes ces années, comment as-tu connu ma mère ? Nous descendons tous les deux du peuple qui a bâti ce lieu. Et nous avions pleine connaissance de notre obligation envers cette lignée. C'est pourquoi tu as accepté de me concevoir. On peut le résumer en ces termes, oui. Pourquoi le culte traque-t-il notre famille ? Notre famille a pour destiné de contrôler le pouvoir que recèle cet endroit. Notre sang contient la clé des secrets de l'Atlantide. Alors le culte veut notre sang ? Ton destin est tracé, mon enfant. Anéantir le culte et son influence sur le monde grec. Tu menaces tout ce qu'il a accompli parce que tu as le pouvoir de t'opposer à lui. Il a essayé de me tuer et il a échoué. Il ne me contrôlera jamais. C'est tout ce que je voulais savoir. J'aimerais en savoir plus sur l'Atlantide et ton travail. Je n'ai pas assez de temps pour expliquer ne serait-ce qu'une fraction de ce que j'ai appris ici. Tout ce que je peux te proposer, c'est de t'éclairer un peu. Tu l'appelles Atlantide, mais quel est exactement cet endroit ? Je pense qu'il abritait une ville, jadis. Un lieu où ont vécu des êtres d'un grand savoir et d'un grand pouvoir. Bien avant les toutes premières communautés humaines. C'était peut-être une sorte de bibliothèque où les anciens entreposaient leur savoir. Cet endroit ressemble à un tombeau. Comment as-tu fait pour y vivre aussi longtemps ? Comme ta lance, cet artefact renferme un pouvoir inouï. Il m'a maintenu en vie, afin que je puisse continuer à apprendre ici. Et qu'est-ce que tu as étudié ici ? Tout. L'histoire de la première civilisation, sa culture, sa science, tout cela peut nous permettre de transformer la destinée de l'humanité et de l'amener vers un âge d'or. Seuls les dieux peuvent modifier la destinée. Mais c'était des dieux. Des dieux vivants, qui respiraient. J'en ai assez appris. Que dois-je faire avec les artefacts ? Place-les dans les stèles correspondantes. Et le chemin des réponses s'illuminera. Je dois partir. Oui, il y a beaucoup à faire. Rapporte les artefacts. Sans tarder. Plus nous attendrons, plus l'Atlantide courra le risque d'être découverte. Bon, bah on va partir. En tout cas, c'est stylé qu'ils aient mis l'Atlantide. Téléportation. On va aller là. Les techniques d'or un peu partout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501